CINEMA 4D Donc ça c'est fait, ensuite on va passer au tutoriel de la semaine Et histoire de marquer un peu le coup du passage de l'année 2015 à 2016 On va juste faire une petite animation Alors il n'y aura vraiment rien de compliqué là dedans On va juste faire le texte 2015 Et puis on va faire un petit effet pour que le numéro 5 disparaisse Avec style quand même Et puis faire popper le numéro 6 toujours avec style A la place pour que ça forme le chiffre 2016 Le numéro 2016 Donc on va faire ça comment ? On va faire une animation qui va durer 10 secondes Alors comme je travaille en 25 images par seconde Je vais mettre 250 frames Alors en fait il faudrait que je mette 249 puis que le 0 compte Bon on est déjà rondi à 250 Donc 250 frames On va faire un fond C'est pas trop dégueulasse On va faire simplement un arrière plan Voilà Et je vais mettre dessus un dégradé Donc je vais ajouter une texture On ouvre ça Je retire ici la spécularité Ça c'est la façon de faire un fond rapide Pour mettre en valeur quelque chose Ici dans couleur Je vais aller chercher ici dans texture un dégradé Donc je clique là dessus Et ici je vais chercher dégradé Je clique ici sur dégradé pour voir les propriétés Des dégradés des textures Et ici je vais choisir qu'on type Un dégradé circulaire Voilà Ce qui permet d'obtenir ce genre de choses Et là on va juste changer les couleurs Ce que je vais faire c'est que je vais choisir mes couleurs Et je vais mettre une couleur plus claire au centre Ce qui permet d'attirer l'oeil sur le centre Donc ici c'est les beurres Donc ici on va mettre du orange Un orange assez soutenu Comme ça Et au centre Et bien je vais mettre un orange plus clair Tac Comme ça Et cette texture je la mets sur l'arrière plan On fait un petit rendu pour voir ce que ça donne Voilà Ça fait que sur les beurres ici j'ai un orange un peu foncé Et au centre on a un orange clair Je n'utilise pas de lumière ici dans ma scène Mais pourtant l'oeil est naturellement attiré vers le centre Un peu comme si c'était le centre qui était plus éclairé Parce qu'il est plus clair On peut accentuer un petit peu l'effet En mettant un orange encore plus clair Mais là ça passe très bien Le changement est très doux etc Ça passe super bien Je vais ajouter du texte Alors ce que je vais avoir besoin Ça va être simplement un mot texte Alors un mot grave texte Le mot texte par défaut est aligné à gauche Je vais le centrer Non je vais aligner à droite en fait Parce qu'en fait Ici ça va être seulement les 3 premiers chiffres de 2015-2016 Donc ici C'est seulement ça 201 Voilà Je vais choisir aussi une police de caractères qui ne soit pas trop moche Alors j'aime bien Open100 On va aller chercher Open100 Là Open100 Tac En profondeur Est-ce qu'il y a suffisamment ? Je pense que oui Oui c'est pas mal Je vais dupliquer ce texte Ce mot texte En faisant un ctrl-clic déplacer Voilà Je déplace juste un peu comme ça Ici je vais Ce double Je vais ici mettre l'alignement à gauche Et ici Je vais simplement mettre un 5 Comme ça Et je vais ajuster le 5 De manière à ce qu'il se place correctement Voilà Pour que ça fasse bien 2015 Alors Hum hum Comme ça Ça a l'air pas trop mal Ça je vais Alors ça je vais l'appeler 200 Euh L'appeler 201 Voilà Celui là je vais l'appeler 5 Et puis on va le dupliquer le 5 Donc j'appuie sur la touche ctrl Je reste appuyé Je clique et je déplace le 5 vers le bas Ça m'en créer un double Et ce double je vais l'appeler 6 Et je vais aussi changer son texte Ici je vais mettre 6 Voilà Comme ça j'ai un 6 Et donc ce qu'on va faire Et bien on va simplement animer Donc euh 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 L'affichage du 5 et du 6 De manière à A avoir soit 2015 Soit 2016 Voilà Euh Ici quand on fait un petit rendu On voit que Il y a des choses qui sont pas très jolies Euh D'abord on va essayer de centrer un petit peu ça Comme ça un petit peu plus bas C'est pas mal Je vais tout de suite créer une caméra Tac Maintenant que je sais que ma vue est bonne Cette caméra je fais un clic droit dessus Propriété cinéma cadet Et j'ajoute ici un tag protection Ce qui fait que je ne peux plus la déplacer cette caméra Donc euh Si euh Je peux me déplacer dans ma vue maintenant Mais si je veux revenir sur la vue que j'avais juste avant Je clique ici sur le Le Ici la petite icône qui permet de basculer sur la caméra Ça me permet de reprendre la vue de la caméra Et j'ai une vue qui est juste comme je veux Donc là le texte il est très bien comme ça Seulement euh Vous pouvez voir que ici Ici euh J'ai des ombres etc Euh Le texte est en 3D forcément mais Ça rend pas forcément bien Euh Ce que je vais faire Je vais ajouter une texture Qui va m'effacer en fait Tous les ombrages Tous les effets de 3D Euh Je vais juste créer une nouvelle texture Je vais appliquer sur Je vais appliquer sur Ici Sur mes 3 textes Tu vois cette texture Je vais retirer la spécularité La couleur ici je vais mettre blanc absolu Et puis ici je vais simplement cocher luminescence Comme ça ça m'efface en fait Tous les effets de 3D Ça fait un truc très lumineux Voilà comme ça Ça rend bien Ça sort bien en fait On le remarque tout de suite Donc euh Là j'ai mon texte qui est fait Alors je sors de la caméra Je vais zoomer un peu dessus Comme ça La caméra on peut la cacher à la limite Voilà comme ça Ça perturbe moins quand on ne la voit pas Euh Donc euh Voilà Donc là j'ai mon texte On va aussi afficher peut-être Voilà Comme ça le Euh Je mets L'ombrage de Gourou Avec les lignes Ce qui permet de voir en fait le maillage Sur mes objets Ça permet de mieux visualiser en fait la scène Et maintenant ce que l'on va faire C'est que l'on va D'abord commencer par cacher le 6 On va l'afficher après De toute façon c'est pas grave Mais ce qu'il faut euh C'est que le 5 ici Disparaisse avec classe Donc comment je peux le faire Disparaitre avec classe J'avais montré il y a Il y a un petit bout de temps déjà Le Le polyfx Le polyfx que l'on trouve ici dans Mograph Polyfx Ce polyfx Et permet de faire des effets De décomposition d'objets C'est à dire que Ca va désolidariser Les polygones Qui forment un objet Et on peut ensuite ajouter des effeteurs Sur ces polygones Ca ça pourrait être très bien Pour euh Pour faire disparaître notre Notre numéro 5 Seulement euh Je sais pas encore trop En quoi je veux le faire disparaître C'est à dire que Est-ce qu'il va se disparaître Euh Petit morceau par petit morceau Est-ce que ce sera des petits cubes par petit Des petits cubes Des sphères peut-être Peut-être des lumières Etc Euh Je sais pas J'aimerais avoir une certaine souplesse dessus Justement Et le polyfx en fait Lui ne fait que Décomposer l'objet Euh En polygone Euh Qui compose l'objet Et là comme c'est un Un numéro Comme c'est une lettre-mographe Euh Un mot texte Euh En fait ici Vous voyez que j'ai un gros polygone Qui Un gros endgone Qui fait l'avant du 5 J'ai des gros polygones sur les côtés J'ai plein de petits polygones Sur les Sur la tranche Euh Je vais être obligé de re-segmenter Ce numéro 5 Ce chiffre 5 Euh Pour avoir beaucoup plus de polygones C'est pas vraiment ce qui m'intéresse Moi ce que j'aimerais c'est 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 Pouvoir vraiment contrôler ce qui Euh Ce qui va s'échapper de ce numéro 5 Et euh Il y a une méthode plus simple Qui Qui va simplement utiliser une petite astuce On va pas en fait décomposer le 5 On va juste le rendre transparent Progressivement Et par dessus on va ajouter un effet avec des particules Donc pour ajouter un effet avec des particules Euh Par contre il va falloir que je le transforme en objet polygonal ce 5 Donc je vais commencer par le sélectionner Je vais Alors il est bien sélectionné J'appuie sur la touche C Ou je clique sur cette icône Tac Ce qui le transforme ici en En neutre Avec d'autres neutres Et puis dedans Ici Des Des extrusions Alors ici il y en a qu'une seule Parce qu'il n'y a qu'un seul numéro Une extrusion Avec une spline Bon Euh Ça c'est très bien Mais ça suffit pas Il faut que je sélectionne encore tout ça Tous ces éléments là Et que j'appuie encore une fois sur la touche C Ou alors que je clique encore une fois sur cette icône Voilà Ici ça m'a créé maintenant Si on regarde bien Ça m'a créé maintenant toujours des neutres Avec ici le 5 Et les deux couvercles Alors le 5 c'est en fait la tranche Et les deux couvercles c'est l'avant et l'arrière du numéro Euh Tout ça Je vais tout sélectionner encore une fois Avec la touche majuscule Je fais un clic droit Et ici je vais choisir Connecter les objets Plus supprimer Ça me transforme en fait Toute la Cette hiérarchie de neutres Et puis de polygones En un seul objet polygonal Qui est ici Que je peux sélectionner Je vais passer en mode point Ici dans cette vue là Je fais un CTRL A Pour sélectionner tous les points De ce chiffre 5 Je fais un clic droit Et je clique sur optimiser Voilà Et en faisant ça en fait Ici je me retrouve avec un polygone Euh Tout parfait Un objet polygonal tout parfait Euh Qui a la forme donc du 5 Et puis euh Là j'ai plus de problème Je vais pouvoir l'utiliser comme je veux Donc euh Ce chiffre 5 maintenant c'est un objet polygonal On va retirer le point 1 Voilà 5 Maintenant euh Il va falloir que j'utilise en fait Expresso Pour ajouter en fait les particules Donc euh Je vais mettre mon tag expresso Alors je pourrais le mettre sur un autre Mais là je vais le mettre directement sur le 5 Alors je peux retirer aussi ça Je peux retirer ça aussi C'est 2 tags ici Qui ne me servent pas Je fais un clic droit sur le 5 Propriété cinéma cadet Et je vais ajouter le tag expresso Voilà Ça m'ajoute le tag expresso Donc ça m'ouvre la fenêtre expresso On va l'ajuster un petit peu A la vue De la capture Voilà C'est un peu plus large Je vais ici dans l'Xpool On va aussi en profiter ici Pour vérifier si dans quel QD On a bien coché mise à jour de l'animation Voilà Comme ça c'est bien coché Ça permet d'éviter Euh De s'embêter à chaque fois A les cliquer Comme est à jour Euh Donc euh Ici on va donc générer des particules Avec expresso Et on veut que les particules en fait Soit générés à partir de De cette lettre 5 Je vais repasser en mode ici Modèle De ce chiffre 5 J'ai déjà montré dans Dans un tutoriel sur Sinking Particles Qu'on peut justement Émettre des particules A partir d'un objet polygonal C'est pour ça qu'on a transformé Notre 5 en objet polygonal Et que c'est un objet fermé Euh Donc euh Ce que j'ai besoin C'est d'aller ici dans Opérateur System C'est comme ça C'est comme ça Ici dans Sinking Particles Ici dans TP Générateur Et on avait vu que En fait Ici le P ondes de matière J'avais déjà montré ça Le P ondes de matière Permet De générer des particules A partir d'un objet polygonal Donc ça c'est génial C'est ce qu'on va utiliser Je l'ajoute donc Dans mon expresso P ondes de matière Il est très simple à utiliser Ce p ondes de matière En plus Donc c'est parfait Pour quelqu'un qui débute Dans Sinking Particles Pour faire des choses Intéressantes Euh Ici Euh On a déjà la naissance De particules On a pas besoin de lui ajouter Un autre etc On a juste besoin De cliquer dessus Pour le sélectionner Et ici dans ses propriétés Ici D'indiquer ici L'objet Qui va émettre des particules L'objet qui va émettre Des particules Ca va être ici Le chiffre 5 Donc ça Je le fais glisser ici Tac Un objet Je mets le chiffre 5 Qui est un objet polygonal C'est important Si c'est pas un objet polygonal Ca marche pas Euh Ensuite Ces particules On va les mettre dans un groupe Donc j'ai besoin d'un groupe Ici dans Toujours dans Opérateur System Thinking Particles Je vais ici dans TP Standard Et ici Je choisis un P Group Je l'ajoute Et je le relis ici A la naissance de particules Est-ce qu'on crée un groupe Ou est-ce qu'on laisse Le groupe global Je vais laisser Le groupe global Mais vous pouvez créer Un groupe de particules Comme je vous ai déjà montré Dans notre tutoriel Si vous voulez que ça soit propre Ou si vous utilisez plusieurs générations de particules Ici on va utiliser que ça Pour générer des particules Donc je vais laisser le global On va aussi Ici dans TP Initiateur Ajouter un P Conduit Qui s'appelle P Pass Dans les Dans les nouvelles versions De cinéma 4D Et par défaut C'est aussi le groupe global Donc c'est parfait J'ai rien à faire Là Je mets ça de côté Si je fais Lecture Tac On voit que le 5 Émet effectivement des particules Il émet des particules Mais pas énormément Il y a quand même assez peu Qui sont émises Elles vont bien dans tous les sens C'est parfait Mais c'est pas Ça pourrait être mieux Donc ce que je vais faire C'est que je vais retourner ici Dans mon expresso Je vais essayer D'optimiser un peu la page Ça serait bien Voilà Comme ça c'est parfait Ça c'est super Je clique sur ondes de matière Le P ondes de matière Et on va modifier des petites choses Alors pas grand chose On a juste besoin de modifier ici La quantité de particules émises Alors je vais laisser quantité maximum Et je vais mettre 1000 Comme ça ça va émettre quand même Pas mal de particules Et ça dépassera jamais 1000 particules d'affichées à l'écran Donc ça va Ici durée de vie Je vais laisser 75 Je pense que ça va aller On adaptera s'il faut Je veux pas que les particules Aient trop vite Donc ici dans vitesse Je vais baisser 100 On va mettre 20 C'est bien On verra S'il faut modifier après Et la taille Alors la taille C'est 10 par défaut Je vais mettre 100 C'est la taille des objets La forme que je vais donner aux particules Qui sera respectée Donc je mets 100 C'est un petit peu comme si On disait 100% De la taille Mais bon c'est un indice C'est pas un pourcentage Ensuite le reste Je vais pas y toucher Je rappelle que l'onde de matière J'ai fait tout un tuto dessus Où j'explique en fait Tous ces trucs là Donc si vous voulez en savoir plus Sur le pion de matière Vous allez chercher dans mes vidéos Il y a un tutoriel Où justement j'explique tout ça En détail Donc ça je le mets de côté Pour le moment On va regarder ce que ça donne Je fais lecture Et là On a beaucoup plus de particules Qui sont émises Elles sont beaucoup plus lentes C'est bien Et elles disparaissent Au bout de 75 frames Donc là c'est pas mal On a un petit effet Un petit effet sympa Comme on utilise des particules Et que ce sont juste des particules Elles ne sont pas affichées au rendu Si je fais ça Et que je fais un rendu Ici il n'y a rien d'affiché Parce que ce sont des particules Toutes bêtes Il faut leur donner une forme Donc il va leur falloir Plusieurs choses D'abord il faut qu'on ajoute Dans notre scène Une géométrie de particules Parce que quand on veut Donner une forme à des particules Il faut d'abord ajouter L'élément Géométrie de particules Qu'on trouve dans Simuler Thinking Particles Ici Géométrie de particules Je l'ajoute Il faut ici Nous indiquer un groupe De particules Donc on va aller dans Simuler Thinking Particles Paramètres Thinking Particles Et ici Le groupe global Qu'on a utilisé Dans l'Expresso Ici Et là Et bien ce groupe là Je vais le faire glisser Ici dans le groupe De particules De la géométrie de particules Voilà Je peux fermer ça Comme ça maintenant Les particules Ont une géométrie Mais il faut leur donner une forme Donc dans Expresso On va ajouter Le nœud PForm Qu'on trouve ici Dans TP Standard Il s'appelle ici PForm Je l'ajoute Voilà Je le relis ici Au P conduit Donc j'indique en fait Que les particules Du groupe global Doivent avoir comme forme La forme que je veux indiquer ici Il faut que j'indique une forme Il faut que j'indique en fait Un objet polygonal Ou Ou pas forcément Je crois que ça marche Non non pas forcément Un objet polygonal Il faut ici que j'indique un objet Qui sera utilisé comme forme Qu'est-ce que je vais ajouter Alors si on utilisait Un polyéfix pour faire cet effet On aurait uniquement en fait Des polygones Ici je peux mettre un peu ce que je veux Je peux mettre des lumières Je peux mettre une lumière Qui n'a pas d'illumination Mais avec un effet de lueur Je pourrais mettre une sphère Je pourrais mettre un cube etc On va rester simple pour le moment On va juste ajouter un polygone Donc une primitive polygone Cette primitive polygone On va la mettre de 10 cm par 10 cm Donc ça fait un tout petit polygone De rien du tout On pourrait en faire un triangle Mais non On va le laisser comme ça Et donc cette primitive polygone Je vais simplement la faire glisser Ici sur le perform Comme ça Parfait Je vais décaler ça un peu comme ça Parce qu'on va avoir besoin De mettre des choses ici Maintenant Si je fais lecture On peut voir que effectivement C'est plein de petits polygones Qui sont Qui symbolisent en fait Qui représentent les particules On peut remarquer On peut remarquer que tous ces petits polygones Qui sont tous tournés dans le même sens Ils sont tous à l'horizontale Ah c'est embêtant ça Parce que ça fait pas très joli Mais heureusement on a vu Il y a pas très longtemps J'ai fait un tutoriel sur le P-alignement Le P-alignement qui est ici Et bien on va l'utiliser Je l'ajoute ce P-alignement Je le relie ici Au P-conduit Donc au groupe global Voilà Et ce P-alignement je le sélectionne Alors Je le sélectionne pour afficher ses propriétés Et ici j'ai expliqué qu'on pouvait changer le type Pour définir dans quel sens Les particules dont on est Et ici par défaut c'est aléatoire C'est très bien Je mets aléatoire Comme ça Toutes ces petits polygones Seront tournés un petit peu dans tous les sens Si on regarde ce que ça donne Je fais lecture Et là on voit que c'est effectivement tourné un peu dans tous les sens Donc on a un petit peu l'impression Que le 5 est en train de se décomposer En plein de petits polygones C'est pas le cas Mais en trompe l'oeil Ca va faire ça Je vais ajouter sur ce petit polygone Je vais ajouter ici La même texture que sur la lettre Voilà Et ce polygone qui est ici par défaut Je vais le cacher Tout bêtement Comme ça Donc si je fais lecture Voilà ce que ça donne Et quand je fais un petit rendu ici On a l'impression que le 5 est en train de se décomposer En plein de petits polygones Alors vu que ça sera vu de plus loin comme ça On aura vraiment l'impression que c'est le 5 Qui se déstructure en fait en plein de petits polygones Ca c'est pas mal C'est pas mal Oui Mais seulement Il y a plein de petits problèmes D'abord Ici Quand je fais lecture Ca commence dès le départ Dès la frame 0 Ca commence à afficher en fait des particules Je veux pas que ça commence dès la frame 0 Moi je veux que On va dire que ça commence à la frame 20 Et puis Et puis ça aille jusqu'à Je sais pas Peut-être Jusqu'à la frame 100 Peut-être 100 ou un peu plus 120, 130 Donc comment je vais faire ? Et bien ici L'onde de matière Dans le petit carré bleu ici On a le port activé Qui permet d'activer ou pas L'émission des particules Donc je vais l'ajouter Voilà Et là dedans J'ai besoin d'entrer une valeur 0 ou 1 Suivant si je veux Générer des particules ou pas Donc de la frame 0 à 20 Je veux pas qu'il y ait de particules Donc là dedans Il faut que ça soit 0 Vu que j'ai mis le activé Il faut que de 0 à 20 ça soit 0 Et de 20 à 100 on va dire Il faut qu'il y ait une valeur 1 Qui rentre là dedans Qui active l'onde de matière Et donc qui génère des particules Voilà On a déjà vu dans un autre tutoriel Que l'on avait un truc Qui permettait de faire ça C'était le time control Le time control qu'on trouve ici Tout en bas Dans system preset Tac Encore plus bas Voilà Ici time control Je l'ajoute Dans mon expresso Voilà En sortie On a une valeur boolean Boolean Donc ça je relis ici Au activé C'est parfait Je vais cliquer sur ce time control Pour afficher en fait Ici ses propriétés Et ici en propriétés Je peux l'indiquer Je veux que tu m'envoies une valeur boolean 1 Donc une valeur vraie Entre les frames 20 Et Je dis 100 Comme ça ça tombe juste Entre 20 et 100 Tu m'envoies une valeur vraie Ici Donc l'onde de matière Ne va générer des particules Que entre 20 et 100 On regarde ce que ça donne Là c'est à 0 Hop A partir de 20 Ça commence à générer des particules Et que juste avant Ça ne génère pas de particules Ça commence qu'à 20 Et ça va s'arrêter ici à 100 C'est à dire que les particules Qui sont générées Sont toujours générées Et disparaissent peu à peu Mais le 5 N'émet plus de particules Donc les particules qui disparaissent Ne sont pas remplacées Par des nouvelles Voilà Donc là on a un petit effet Qui commence à se faire Ça c'est pas mal Le problème C'est que Le 5 Bah le 5 Ça serait bien Qu'ils disparaissent A un moment ou un autre Et puis Ce qui serait bien aussi C'est que les particules Ne soient pas juste Émises comme ça C'est à dire qu'on On leur ajoute Un petit effet peut-être A partir de la frame 90 ou 100 100 100 Ça serait bien Pour que quand elles disparaissent En fait il y a un petit effet Qui fasse un petit peu mieux Euh Qu'est-ce qu'on peut faire comme effet On peut ajouter Là J'en mets ça à 0 On peut ajouter ici Dans TP dynamique Ici Quelques effets Qu'est-ce qu'on a comme effet On a la gravité Ça peut être sympa Les faire tomber les particules Peut-être Euh On a la friction Ça les ralentirait On a le P bull Ça donne rien fouillis Le bon secret top top Ici on a le P vent Le P vent Ça ajoute du vent En fait Dans la scène Et ça va pousser les particules Dans une direction Par exemple Ou les pousser dans une direction Ou les repousser d'un élément Ouais c'est pas mal Mais ce P vent Il y a un petit truc de plus Que les autres Il y a une propriété Turbulence dedans Donc on est pas obligé De mettre du vent Dans la scène On peut juste Mettre le vent à 0 Et puis utiliser cet effet De turbulence J'ajoute le P vent Voilà Je le relis ici au P conduit Au neutre global Enfin au groupe global Ici pour Pour que ça fonctionne Il faut lui indiquer En fait quelque chose Qui est un axe Donc on va lui ajouter En fait un neutre Donc j'ajoute un neutre Dans la scène Donc ici je vais dans Les primitives Et ici j'ajoute un neutre Que je vais appeler V Comme vent Tac On peut l'appeler Comme on veut Et ce neutre V Je vais le faire glisser Ici sur le P vent Tac Parfait Donc là j'ai Un neutre Qui est ici Dans la scène Et voilà Comme pour les gravités Il a changé de forme Il prend la forme D'un plan avec une flèche Qui indique la direction du vent Mais ici On se renfiche un petit peu De la direction Parce qu'on ne va pas utiliser Justement le vent Donc je vais cliquer ici Sur ce P vent Pour afficher ses propriétés Ici de type Je vais changer ça Je vais mettre sphérique De toute façon Ça n'a pas d'importance ici Je le mets en sphérique C'est plus juste Pour que Il faut bien spécifier Qu'il n'a pas Est-ce que je l'ai bien mis En sphérique Comme il faut Le global Normalement il devrait être En sphérique C'est pas Peut-être le bouger Comme ça Actualise Actualise Bon il s'actualisera comme il veut Quand il veut C'est pas grave Donc ici le P vent Le fait de le laisser en type sphérique Ou planaire N'a pas d'importance Parce que ici Son intensité Je vais mettre ça à 0 C'est-à-dire qu'il ne va pas générer de vent Ce P vent ici Il ne va pas générer du tout de vent Il ne va pas agir En tant que P vent Sur les particules Par contre ici Turbulence On peut mettre ici Une valeur plus importante A la place de 0 Je vais booster ça Alors à combien On va mettre ça ? On va mettre 200 200 Je vais mettre 200 Et ici en fait Quand les particules sont générées Alors allez il faut que les particules soient générées Pour que ça change Ici vous voyez que les particules vont dans tous les sens Ils partent vraiment Il y a une grosse turbulence qui est ajoutée Une grosse turbulence qui fait que les particules vont vraiment dans tous les sens Et ça fait un effet qui est plutôt pas mal On voit ça Vous voyez que ça part dans tous les sens Si je mets ça La turbulence à 0 Là je remets tout à 0 Je remets la turbulence à 0 Vous voyez que ça part tout droit Et si je la booste d'un coup à 200 Tac On voit que les particules partent un petit peu dans tous les sens Et c'est cet effet là qu'on va rechercher Donc ça c'est super Je vais laisser la turbulence à 200 Mais seulement je ne veux pas que ça se Que ça démarre Que ça se déclenche dès l'émission des particules J'aimerais que les particules soient émises normalement Et puis à un certain moment Le pévent se met en marche Et les particules partent dans tous les sens On va dire que j'aimerais que ça se met en marche Entre la frame Alors on émet des particules jusqu'à la frame 100 Entre la frame 100 et la fin de la scène Donc là encore je vais utiliser un autre time control Je vais aller rechercher ici un deuxième time control Je l'ajoute dans la scène Je vais le mettre là Et ici le pévent sur le petit carré bleu Ici j'ai aussi un peur activé Donc je vais simplement l'ajouter C'est à dire que je vais relier ici le boolé Sur le peur Activé Du pévent Et le time control je le sélectionne Et ici dans ses propriétés Je vais dire donc j'ai dit de De 100 Jusqu'à la fin de la scène Alors j'ai mis 250 frames Donc 250 frames Donc le pévent ici Avec sa turbulence de 200 Donc bien boostée Va se mettre en marche qu'à partir de la frame 100 On regarde ce que ça donne Je fais lecture Les particules sont émises normalement Et à partir de la frame 100 ici Hop ! Les particules vont aller un petit peu Voilà comme ça Un petit peu dans tous les sens Et disparaître Là c'est pas mal du tout On a un effet déjà Qui est Qui est un petit peu mieux Que juste des particules Qui sont générées Maintenant le 5 Ici vous voyez que les particules Ont disparu Mais le 5 Il est toujours là Et bien non Il faut pas qu'il soit là le 5 Il faut qu'il disparaisse Au fur et à mesure Alors comment je préfère Pour faire disparaître le 5 Ni vu ni connu Au moment où les particules sont émises En fait je vais simplement utiliser un tag Alors toujours ici sur le Mon polygone Mon objet polygonal 5 Je vais faire un clic droit Propriété cinémacad Et ici j'ai un tag affichage Je l'ajoute Voilà le tag affichage Un tag que j'ai déjà montré aussi Dans une autre vidéo Donc vous voyez c'est que des choses Qu'on a déjà vu Durant l'année dernière Et puis les vidéos d'encore avant Donc ici ce tag affichage Vous voyez qu'il y a plein de petites propriétés Qui sont plus ou moins sympas Et ici j'ai visibilité 100% C'est grisé Parce que ici c'est pas coché Donc je vais cocher ici Utiliser visibilité Et là je peux jouer en fait Avec la visibilité de l'objet C'est à dire que 100% L'objet est affiché Si je mets ça à 46% par exemple Alors C'est pas génial génial ici Normalement il est affiché Beaucoup moins On va le baisser encore Ici vous voyez à 10% On le voit beaucoup moins Parce que comme j'ai mis une lumière Avec une texture luminescente Forcément ça On voit quand même plus L'objet que s'il était pas luminescent Mais plus je baisse ça Plus il devient transparent Et si je mets ça à 0 Il est totalement invisible Donc je peux animer ce truc là Et c'est ce que je vais faire Je vais l'animer A quel moment ? Alors on a dit que l'on voulait que La turbulence du P20 Ça commence à la frame 20 Euh frame 100 À la frame 20 C'est les particules qui sont émises À la frame 100 Les particules ont de la turbulence Donc le tag affichage On va dire qu'à la frame On va dire qu'à la frame À la frame À la frame 50 Voilà Au moment où les particules sont bien Bien commencées à être émises Mais elles sont pas encore Arrêtées d'être émises À la frame 50 La visibilité Est à 100% Donc pour ça j'appuie sur la touche Control Je reste appuyé Et je vais cliquer sur ce petit point ici Juste devant visibilité Pour qu'il devienne rouge Attention C'est pas ce point là C'est bien celui-ci Celui de visibilité Pas celui de utilisé Donc ici À la frame 50 C'est à 100% Ensuite À la frame 100 À la frame 100 Là où la turbulence commence à être mise en marche Et là où les particules ne sont plus émises Je vais mettre la visibilité ici à 0% Et je mets ça à 0 Ici sur un control clic Voilà Comme ça je vais me placer une deuxième clé ici On regarde ce que ça donne Voilà Donc ici À la frame par exemple 29 Les particules commencent à être émises On commence à avoir des polygones qui sont générés Le 5 est toujours visible J'avance un peu Voilà À peu près ici À 79 Le 5 commence à être légèrement transparent Ça ne se voit pas des masses Mais c'est le cas Ici Ici Les particules bien fouillies Sont Continues d'être émises Ici À la frame 96 Par exemple Le 5 a quasiment disparu Il y a encore Mais on ne voit pratiquement plus Et il y a beaucoup de particules Après la frame 100 Après la frame 100 Les particules subissent la turbulence Le 5 n'est plus là du tout Et donc on a l'impression Que le 5 s'est simplement désagrégé En plein de petits polygones Voilà Et puis là on a le petit effet Qui fait partir les polygones Un petit peu dans tous les sens Le 5 n'est plus là du tout C'est parfait Maintenant il va falloir afficher Le 6 À la place Donc On va voir ça juste après peut-être On va On va d'abord vérifier que tout est bon Donc je reprends mon expresso Donc je l'explique bien Le time control ici À partir de la frame 20 Il envoie un signal activé sur l'onde de matière L'onde de matière donc s'active entre les frames 20 et 100 Il génère des particules Cette onde de matière Qui va dans le groupe global Le groupe global Qui est ici Voilà On récupère les particules de ce groupe Et on leur donne une forme La forme du polygone On peut changer cette forme comme on veut J'ai utilisé un polygone Vous pouvez mettre un cube Vous pouvez mettre autre chose Tout ce que vous voulez Même des petits 5 par exemple Ou des lumières Ou n'importe quoi Ces polygones Donc sont émis Ces polygones Ont un alignement Aléatoire Grâce au P-alignement Que l'on a vu dans un tutoriel Il n'y a pas longtemps A partir De la frame 100 Jusqu'à la fin de l'animation Je ne suis pas obligé de mettre Jusqu'à la fin de l'animation Mais bon Jusqu'à la fin de l'animation Comme ça je suis sûr Que toutes les particules sont bien affectées Entre donc 100 Et la fin de l'animation Le P-vent ici Est actif Et donc ici Il y a une turbulence De 200 Qui a lieu Sur les particules Il n'y a pas d'intensité de vent Donc le vent n'a pas lieu d'être Mais ici La turbulence a un effet Et disperse un petit peu Les particules un peu partout Les particules elles Dans l'onde de matière Elles n'ont que 75 frames de durée de vie Ici 75 frames de durée de vie Et 20 de vitesse Donc là on a une animation qui est faite C'est pas mal du tout C'est bien Je vérifie qu'on n'a rien oublié Non On pourrait On pourrait ajouter quoi ? On pourrait ajouter une gravité On pourrait ajouter un P-but On pourrait ajouter plein d'effets Une velocités Etc Là je vais laisser ça au plus simple Je pense que ça fonctionne bien Je ferme ça Donc ici On regarde ce que ça donne Ça part en petits morceaux Le 5 disparaît Les particules bondent Un petit peu dans tous les sens Voilà Et à partir de On va dire À partir de la frame 180 J'aimerais que le numéro 6 apparaisse Alors ici on va l'activer le numéro 6 Tac Ce numéro 6 Euh Il doit apparaître seulement Seulement à partir de la frame 180 Si je le laisse juste afficher comme ça En fait il apparaît dès le début Comme ça Et ça c'est pas bien Parce que ça casse toute chose Seulement à partir de la frame 180 Donc comment je peux faire Pour cacher l'élément ? Je pourrais utiliser encore une fois Un tag affichage Et puis faire l'inverse ici Mettre 0% d'affichage jusqu'à la frame 180 Et à partir de 180 Mettre à 100% par exemple Ça l'afficherait d'un coup Mais seulement c'est pas très joli On aimerait avoir un petit effet un peu sympa Donc ce que je vais faire C'est que sur ce Ce mot texte Je vais ajouter un effecteur Je vais même en ajouter deux On va commencer par ajouter Alors je sélectionne Je vais dans le mot graph Effecteur Et je vais ajouter un effecteur simple Tac L'effecteur simple par défaut Mais 100 cm de hauteur Euh sur l'élément C'est pas ce que je veux Donc ici je peux mettre ça à 0 Et puis décocher la même d'ailleurs Euh Je vais laisser l'atténuation De l'effecteur sur l'infini Il n'y a pas besoin d'y toucher Mais ici je vais changer Dans paramètres De l'effecteur simple Je vais changer ici l'échelle Tac Et je vais mettre ici Une échelle uniforme Et je vais mettre moins 1 Tac Comme ça il est totalement invisible le 6 Euh Ouais mais Il faut quand même qu'il apparaisse A un moment donné Je pourrais donc tout à fait Désactiver ça Tac En cours de route Oui je veux plutôt aller jouer avec autre chose Je veux plutôt aller ici dans Inténuation Et ici influence Je peux baisser l'influence Comme ça Tac L'augmenter ou la baisser Et en fait ça joue sur l'influence De l'effecteur Donc on va dire que Jusqu'à 180 On va mettre même avant Jusqu'à 175 L'influence L'influence Est à 100% Je fais un contre-clic Ici Et à 180 J'avance ici A 180 L'influence Est à 0 Et je fais un contre-clic Là-dessus Donc en fait Entre 175 Et 180 L'influence a lieu Et donc le 6 Va simplement apparaître On voit ce que ça donne Donc ça ça disparaît Le 5 finit par disparaître aussi Les particules vont un petit peu Dans tous les sens Et puis là Le 6 va apparaître Paf Ouais Il apparaît Mais c'est pas super joli Franchement C'est pas super joli En fait Ce que l'on aimerait C'est qu'il y ait un petit effet D'élasticité Et ça on peut le faire De manière très simple Je sélectionne encore une fois Ici le 6 Pour y ajouter un autre effecteur Voilà Voilà Je clique bien dessus 6 Je vais encore dans Mograph Effecteur Et ici je vais ajouter l'effecteur délai Effecteur délai Cet effecteur délai Je le sélectionne Je vais dans ses paramètres On vérifie que position échelle Crotation c'est coché Parce qu'on va jouer sur les 3 Tant qu'à faire Je vais ensuite dans effecteur Et ici on va mettre Le mode élasticité Et je vais booster ça On va dire à 70 Voilà Et là si je fais ça En fait Quand le 6 apparaît En fait il y a un petit effet D'élasticité qui apparaît Alors on va voir Ce que ça donne Le 5 disparaît Voilà Les particules se dispersent Et le 6 apparaît Pouf Avec un petit effet d'élasticité Comme si il venait de popper Et puis là c'est parfait Et quand je fais mon petit rendu Ici je n'ai plus le 5 J'ai le 6 à la place Et ça ça fonctionne très bien A noter que Ici on utilise Des effecteurs sur un élément Mograph Donc l'élément Mograph Il y a ici Tout ce qu'il faut Pour y ajouter des effecteurs Mais on peut tout à fait Utiliser ces effecteurs Sur d'autres objets Des objets polygonaux Des objets qui ne sont pas Mographes Simplement en allant ici Dans leur propriété Dans déformateur Et de les mettre ici En mode déformation D'objets De points ou polygones Suivant ce que l'on veut Ici si mon 6 Ce n'était pas un objet Mot texte Je mettrai en fait Ici L'effecteur simple En déformation Objet Et puis l'effecteur délai En déformation Objet D'ailleurs est-ce qu'on va le faire ? Est-ce que ce sera intéressant De le faire ? Je réfléchis Oui On va essayer Oui Ça va être très bien Comme ça Je vais montrer Que c'est bien possible Ici le 6 Je vais le rendre éditable Avec la touche C J'ouvre ça Alors comme j'ai fait tout à l'heure Pour le 5 Je sélectionne tout ça J'appuie sur C Pour le rendre éditable Encore une fois Je rouvre tout Jusque là Clique droit Connecter les objets Plus supprimés Alors ça sort de la capture Connoter les objets Plus supprimés Je le renomme bien 6 Je vais passer en mode point Je sélectionne tous les points Et CTRL A Clique droit Optimiser Donc là ce n'est plus Un objet homographe C'est bien un objet Et là l'effecteur simple Je le mets en fond du 6 Et l'effecteur de lait Je le mets aussi en fond du 6 Je vais mettre l'effecteur simple au-dessus Je vais passer l'effecteur simple Ici en mode déformateur Objet Et l'effecteur de lait En déformation Objet aussi Et puis Et puis le 6 D'ailleurs je vais Ici le sélectionner Et je vais déplacer son axe Au lieu d'avoir l'axe ici en bas Je passe ici en mode axe Et je vais déplacer l'axe A peu près au milieu du 6 Voilà Comme ça L'effet aura lieu A partir du centre Et je sors du mode axe On regarde ce que ça donne Voilà Donc le 5 Se désagrège Disparait Les polygones Vont un peu dans tous les sens Avec la dispersion Avec la turbulence Et le 6 Va apparaître Pouf Voilà Et vous voyez que là Ce n'est pas un objet homographe Ça servait à 0 Ce n'est pas un objet homographe C'est bien un objet polygonal Sur lequel j'ai ajouté quand même Des effecteurs En les passant en mode déformateur Et même le délai fonctionne Vous avez vu Donc on peut faire des choses intéressantes Avec le vector delay Tac Sur des objets polygonaux Sans problème Donc là On a l'effet qui fonctionne bien Et puis Il n'y a plus qu'à faire le rendu Alors Je vais me remettre à 0 Je passe ici En caméra On fait un petit rendu Pour voir ce que ça donne Je fais lecture Voilà Ça fait comme ça Un petit rendu ici On va voir ce que ça donne Un peu plus loin Ici le 5 A disparu Ensuite Les particules vont Un petit peu dans tous les sens Avec l'effet de turbulence Et puis Le 6 Qui va s'afficher Paf Voilà Qui se met bien en place Et on passe en 2016 Et donc il n'y a plus qu'à lancer Le rendu Alors Je vais Est-ce que j'enregistre Rendu Tuto Euh 2015 To 2016 On va l'appeler comme ça Je vais faire du quick time C'est pas grave Euh Je laisse tout ça Toutes les images Et je vais faire juste un petit rendu Comme ça Paf Euh Et ça sera bon Ça sera fait Donc ce que je vais faire Sur le blog Je vais enregistrer cette scène Et je la mettrai sur le blog Comme ça vous pourrez regarder un peu plus près Euh L'Expresso si vous voulez Euh Relancez le calcul de l'animation si vous voulez aussi Vous voyez que ça va quand même assez vite Euh J'en profite aussi pour dire un truc Assez souvent Il y a une question qui me revient Quand on lance un rendu comme ça Euh Ici Arrivé à un certain moment Euh La partie verte ici Disparait En fonction de ça Ça avance Ici on a une partie qui disparaît C'est beaucoup de gens me demandent Je comprends pas Quand je lance un rendu Les premières images que j'ai lancées Ne sont pas regardées en mémoire Elles sont pas enregistrées Etc J'ai que la fin de mon animation En fait Si vous cochez bien enregistrer Vous avez toute l'animation Ici la petite barre verte C'est pas Le fait que votre image soit rendue ou pas C'est le fait qu'elle soit en mémoire ou pas Quand Cinéma Cadet a besoin de mémoire Vous voyez que ici Il décharge en fait De la mémoire Toute la partie Euh Qui est déjà faite Ici il m'a gardé en vert Que la partie que j'ai affichée ici Si je vais tout à la fin Tac Ici il me l'a retiré Et donc ici J'ai seulement Une portion de l'animation Qui est chargée en mémoire Ça permet à Cinéma Cadet De ne pas monopoliser en fait La mémoire de votre ordinateur Il a pas besoin de tout garder en mémoire Surtout si votre animation est très longue Ou très lourde Euh Donc en fait Ici quand ça se Ça reste pas en vert C'est tout à fait normal Tant que vous avez mis enregistré Il enregistre bien Vous avez pas C'est pas un souci C'est juste que en fait Là ce n'est pas chargé en mémoire Tout bêtement Donc là normalement Donc là normalement Si j'ouvre Ma fenêtre Si j'ouvre ma fenêtre Si j'ouvre ma fenêtre de rendu Alors Animation Test rendu 2015 ou 2016 Je vais Ah Essayer de Vous montrer ça Voilà VLC On va le faire en plus petit Euh Là Pause Vidéo Si ça veut bien Il aime pas quand j'enregistre en même temps Euh Je sais pas si c'est mon soft de capture d'écran Ou si c'est VLC qui aime pas ça Euh Poufoufou Un petit instant Voilà On réduit un peu la fenêtre Et je fais lecture Alors à partir de là Lecture Et on voit bien que là Ça se désagrège bien comme il faut Le 5 disparaît La petite effet de turbulence Et le 6 qui apparaît Et parfait On peut rajouter du son après forcément bien sûr Et puis on a une petite animation 2016 vers 2015 de fait Ça pourrait tout à fait autre chose Et puis euh Ça nous a pris très peu de temps en fait J'ai mis 45 minutes de tutoriel Parce que j'ai expliqué beaucoup de choses Parce que j'ai expliqué tout en détail Tout l'expresso Tout ce que je faisais Mais si vous allez très très vite Si vous avez compris le système Ça vous le faites en 5 minutes Donc euh Je mettrai cette scène Et je l'enregistrerai Et la mettre sur le blog Et puis je vous dis donc A la semaine prochaine Pour un autre tutoriel Toujours sur Cinéma 4D arrows Et puis aussi à l'enregistrer Or d'enregistrer